Dans cet épisode, l'enjeu est clair. Essayez de ne pas pleurer. Ça, c'est votre mouchoir avant d'avoir regardé la vidéo. Ça, c'est votre mouchoir d'ici la fin de cette vidéo. J'ai... Pour vous dire, Wayne Dyer, l'auteur qui vous raconte cette histoire, a failli pleurer en racontant l'histoire. Toute la salle à qui il racontait l'histoire était en larmes. J'étais en train de pleurer en écoutant cette histoire, et pourtant je suis plutôt balèze. Les bêtes et les créatures les plus féroces sur Terre ont pleuré en écoutant cette histoire. Alors je vous le dis, gardez ce mouchoir très très proche de vous. Il va y avoir une inondation. C'est parti. Ce que j'aimerais faire, c'est partager une petite histoire ici avec vous. C'est une histoire vraiment très touchante, qui m'a été envoyée par quelqu'un qui m'envoie des choses magnifiques parcourées. Et je l'appelle l'histoire de Teddy. J'aimerais beaucoup vous la lire. Si j'arrive à le faire, sans pleurer en même temps. C'est une histoire qui a eu lieu il y a plusieurs années, d'une professeure de classe de primaire. Son nom, c'était Madame Thompson. Alors qu'elle était debout, devant sa classe de CM2, lors de la rentrée scolaire, elle a dit un mensonge aux enfants. Comme la plupart des profs, elle a regardé ses élèves, et leur a dit qu'elle les aimait tous autant. Mais c'était impossible, parce que, là au premier rang, affalé sur son siège, il y avait ce petit garçon qui s'appelait Teddy Started. Madame Thompson avait déjà vu Teddy les années précédentes, et elle avait remarqué qu'il ne jouait pas avec les autres enfants, que ses habits étaient sales, et qu'il avait toujours l'air d'avoir besoin d'un bain. Teddy pouvait être désagréable. Ça en est arrivé au point où Madame Thompson prenait en fait du plaisir à noter ses devoirs avec un gros stylo rouge, en faisant des croix en gras, et en mettant des mauvaises notes au sommet de ses fiches. À l'école où Madame Thompson enseignait, il lui a été demandé de passer en revue les rapports qui avaient été faits pour chaque élève, et elle a repoussé le rapport sur Teddy en dernier. Cependant, lorsqu'elle a commencé à lire tout ça, elle s'est rendue compte qu'elle allait tomber de haut. Le professeur de première année de Teddy a écrit Teddy est un garçon intelligent avec un rire communicateur. Il est impliqué dans son travail, et a de bonnes manières. C'est un plaisir de l'avoir comme élève. Son professeur de deuxième année a écrit « Teddy est un excellent élève, que les autres élèves adorent. Mais il est travaillé parce que sa maman a une maladie incurable, et la vie à la maison doit être difficile. » Son professeur de troisième a écrit « La mort de sa maman a été très dure pour lui. Il essaie de faire de son mieux. Mais son père ne lui porte aucun intérêt, et sa vie familiale va bientôt l'affecter, si personne ne fait rien. » Son professeur de quatrième a écrit « Teddy est très renfermé, et il ne semble avoir aucun intérêt pour l'école. Il n'a pas beaucoup d'amis, et parfois, il dort même en classe. » À ce moment-là, Mme Thompson a réalisé quel était le problème. Elle avait honte d'elle-même. Elle s'est sentie encore moins bien quand ses élèves lui ont apporté un cadeau de Noël, emballé dans des magnifiques rubans, et de beaux papiers blancs, à part Teddy bien sûr. Son cadeau était très mal emballé, avec un vieux papier brunâtre qu'il a récupéré d'un sac de commission. Mme Thompson l'a pris entre ses mains au milieu des autres cadeaux. Certains élèves ont commencé à rigoler lorsqu'ils ont vu un vieux bracelet avec des cailloux et des pierres manquantes. Il y avait aussi un flacon de parfum qui était rempli qu'à un quart de parfum. Mais elle a fait arrêter ses rires lorsqu'elle a exclamé à quel point le bracelet était joli, et en le mettant, avec quelques giclées de parfum sur son poignet. Teddy était resté à l'école ce jour-là, juste assez longtemps pour dire « Mme Thompson, aujourd'hui, vous avez exactement la même odeur que ma maman avait. » Après que l'enfant soit parti, elle a pleuré pendant au moins une heure. Depuis ce jour-là, elle a arrêté d'enseigner la lecture, l'écriture et l'arythmie. Et à la place, elle a commencé à enseigner aux élèves. Mme Thompson portait une attention particulière à Teddy. Alors qu'elle travaillait avec lui, son esprit avait l'air de revivre. Le plus elle l'encouragait, plus il répondait vite. Avant la fin de l'année, Teddy était devenu l'un des élèves les plus intelligents de la classe. Et malgré son mensonge, il est devenu l'un de ses élèves préférés. Une année plus tard, elle trouva une lettre sous sa porte de la part de Teddy, lui disant qu'elle était toujours la meilleure prof qu'il a eue dans sa vie. Six ans passèrent avant qu'elle reçoive une autre lettre de Teddy. Il lui a écrit qu'il avait fini l'école secondaire en étant le troisième de sa classe, et qu'elle était toujours la meilleure prof qu'il a eue dans toute sa vie. Quatre ans plus tard, elle a reçu une autre lettre qui disait que, même si les choses étaient parfois difficiles, il était resté à l'école, et qu'il continuait à faire de son mieux, et qu'il sera bientôt diplômé de l'université avec la plus haute distinction. Il affirma à Madame Thompson qu'elle était toujours sa prof préférée, la meilleure prof qu'il a eue dans toute sa vie. Ensuite, quatre mois de plus passèrent et une autre lettre arriva. Cette fois, il expliquait qu'il avait obtenu son bachelor et qu'il avait décidé d'aller un petit peu plus loin. La lettre disait aussi qu'elle était toujours la meilleure et sa prof préférée. Mais maintenant, son nom était un petit peu plus long. La lettre était signée « Docteur Theodore Started ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous voyez, il a envoyé une autre lettre ce printemps. Teddy disait qu'il avait rencontré cette fille et qu'ils allaient se marier. Il expliquait que son père était mort il y a quelques années et il se demandait si Madame Thompson accepterait de s'asseoir à la place qui était normalement réservée à la maman du marié. Bien sûr, Madame Thompson accepta et devinez quoi ? Elle portait ce bracelet, celui avec les cailloux qui manquaient. Elle s'est assurée de mettre le parfum dont Teddy se rappelait que sa mère portait lors de leur dernier Noël ensemble. Ils se sont fait un câlin et le docteur Theodore chuchota dans l'oreille de Madame Thompson. Merci vraiment de m'avoir aidé à me sentir important et de m'avoir montré que je pouvais faire la différence. Madame Thompson s'approcha avec les larmes aux yeux et chuchota en retour. « Teddy, tu as tout faux. Tu es la personne qui m'a appris que je pouvais faire la différence. Je ne l'ai jamais su renseigner jusqu'à ce que je te rencontre. N'est-ce pas une magnifique histoire ? » On dit toujours que celui qui juge ne sait pas et que celui qui sait ne juge pas. Si Madame Thompson avait su que Teddy avait vécu tout ce qu'il avait vécu, elle ne l'aurait jamais traité comme ça. Et dès le moment où elle a compris le passé de Teddy, elle a directement changé son comportement. Et dans la vie en général, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un ou qu'on ne comprend pas quelqu'un, on a tendance à le juger. Mais dans le fond, si on juge cette personne, c'est simplement parce qu'on ne comprend pas comment elle est devenue comme ça. Et si on avait l'historique de cette personne dans un rapport, comme ça a été le cas pour Madame Thompson, notre comportement changerait immédiatement. Et pour éviter cette tendance de l'ego à juger tout ce qu'on ne comprend pas, on peut se rappeler qu'on ne comprend pas beaucoup de choses, en fin de compte. Et que lorsqu'un jugement apparaît, plutôt que d'y croire et de le prononcer, on peut soit s'intéresser sincèrement à la personne pour comprendre pourquoi elle se comporte d'une façon ou d'une autre, ou tout simplement s'intéresser à quelque chose d'autre qui nous protégera nous-mêmes de cette compulsion qui est de juger les autres. N'oubliez pas que vous êtes tellement important que ce que vous dites, faites, et même ce que vous ne dites pas à une personne ou à une autre peut changer l'avis de cette personne. Si Madame Thompson n'avait pas changé son comportement envers Teddy, Teddy serait peut-être mort d'un suicide quelques années plus tard. On a tous le pouvoir d'aider quelqu'un qui ne va pas bien, simplement en l'écoutant. Et on a tous le pouvoir d'enfoncer quelqu'un qui ne va pas bien, simplement en le jugeant. Mais la voix qui juge les autres finit toujours par se retourner contre soi-même. Parce qu'on finit tous par aller moins bien une période ou une autre. Heureusement, Madame Thompson a eu la chance de se rendre compte de ses jugements mal placés avant qu'il soit trop tard. Et grâce à ça, elle a pu sauver la vie du petit Teddy qui lui-même aujourd'hui sauve des vies. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous en fait. Et moi je vous dis au prochain épisode. Et alors, t'as pleuré ? Salon !